Lecture de l'histoire du 15 décembre Flocon de neige C'est enfin les vacances. Dehors, le paysage est recouvert d'un épais manteau de neige, mais, dans sa chambre, blanche, regarde par la fenêtre et soupire. Elle s'ennuie. « Et si on avait été quelques amis à venir jouer à la maison ? » proposent ses parents. « Bonne idée ! » répondit Blanche. Maman appelle Tom, Emma, Loli, Elisa, Gabin, Léane et Émilie, et bientôt, tous frappent à la porte. Blanche est tellement contente de voir ses amis qu'elle saute partout. « Avant le goûter, allez jouer dehors. Ensuite, on fabriquera des petits sablés de Noël. » Les enfants enfilent manteau, écharpe-bonnet et bottes fourrées. Il faut bien se couvrir, car dehors, il fait drôlement froid. Puis, dans le jardin, ils ramassent plein de neige pour faire le plus beau et le plus gros bonhomme du quartier. Il façonne le corps, la tête, puis les bras avec des branches. « Il nous faut aussi deux boutons pour les yeux, trois autres pour le manteau et une carotte pour le nez ! » dit Gabin. « Je vais chercher tout ça ! » répond Blanche. Au bout d'une heure, leur bonhomme est terminé. Il a si fière allure que papa et maman font une jolie photo. « Allez, rentrez maintenant ! Qui est prêt à faire des sablés et à boire un bon chocolat chaud ? » demande papa. « Moi ! Moi ! Moi ! » En fin d'après-midi, la nuit est tombée et les copains sont partis. Blanche regarde par la fenêtre son bonhomme de neige éclairé par la lune. Maintenant, il semble si seul dans le jardin, si seul et si triste qu'on dirait qu'il tremble. « Il faut que j'aille le voir ! » pense Blanche. Elle attend la nuit et quand toute la maison est endormie, elle se faufile dans le jardin et s'approche du bonhomme de neige. « Je m'appelle Blanche. Et toi ? » « Je m'appelle Flocon ! » répond le bonhomme de neige. Surprise qu'ils lui répondent, Blanche poursuit. « Tu parles ? Est-ce que tu as froid ? » « Oui, je parle. J'ai vraiment très froid. Mais cette nuit, j'aimerais tant pouvoir admirer la lune sans grelotter. » Blanche lui prête alors son bonnet, son écharpe et ses gants. « Et maintenant, Flocon ? Est-ce que tu as encore froid ? » « Non, Blanche, merci. Mon corps de neige n'a plus froid. Et grâce à toi, j'ai aussi chaud au cœur. Tu es une vraie amie. » Les jours suivants, Blanche admire le paysage avec Flocon et lui confie ses secrets. Puis un matin, quand la petite fille se réveille, le soleil brille haut dans le ciel et la neige a fondu. Elle regarde par la fenêtre. Flocon a disparu. Lui aussi. Comme si tout ça n'avait été qu'un rêve. Triste, elle se précipite alors dehors. Elle trouve son bonnet, son écharpe et ses gants, mais aussi une inscription gravée sur un arbre. Un grand cœur avec écrit « Blanche et Flocon ». Merci.